Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Epic, dans la cour des grands. Cet épisode de Course Epic est sponsorisé par Dacia, la marque qui accompagne les passionnés d'outdoor dans leurs activités, grâce à des véhicules robustes, fonctionnels et polyvalents. Dacia conçoit des voitures accessibles avec tous les équipements essentiels, en phase avec le style de vie de chacun, et vous permet de vous connecter au mieux à la nature et à vos activités favorites, comme le trail running par exemple. Avec sa nouvelle identité de marque lancée au mois de juin et son nouvel emblème, Dacia réaffirme sa promesse de simplicité, de robustesse et d'accessibilité. Si vous voulez en savoir plus sur les modèles Dacia, rendez-vous sur Dacia.fr. Et bien sûr, au quotidien, prenez les transports en commun. Allez, place désormais à notre nouvel épisode de Course Epic. Bonjour Camille, bonjour Philippe. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin, désolé pour les quelques minutes de retard. On va commencer peut-être par un premier tour de présentation. Philippe Lebec, responsable média de Dacia, une marque qu'on connaît tous depuis déjà plus d'une vingtaine d'années et qui se transforme, dont l'identité a été révélée, une nouvelle identité a été révélée l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, quelques chiffres, cette marque du groupe Renault ? Bien sûr, Dacia, c'est une marque finalement assez jeune dans le paysage automobile, puisqu'elle a été lancée en 2004 seulement. Alors, il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru depuis 2004. 2004, c'était le lancement de la Logan, une voiture vraiment low cost, en complémentarité avec la marque Renault. Aujourd'hui, on a beaucoup évolué et on est aujourd'hui la marque la plus vendue à particulier sur cette année 2023. Donc, les ventes hors flotte, hors loueur, c'est Dacia le numéro 1. Et on est aussi, depuis l'année dernière, la troisième marque de France derrière Peugeot et Renault. Donc, un résultat assez historique. Un vrai succès populaire avec la volonté de parler aux familles et puis aller de plus en plus sur le terrain de l'outdoor, j'ai l'impression. Oui, exactement. On est une marque essentielle qui veut se concentrer sur ce que le client a vraiment besoin. accessible avec un rapport prix-prestation vraiment hyper compétitif. Mais oui, comme tu le disais, robuste et outdoor. Donc, en fait, on a remarqué que les clients qui étaient passionnés d'outdoor avaient une certaine affinité avec notre marque. Et donc, on assume vraiment ce positionnement. Déjà pour les grands pique-niques Dacia, je crois que c'est déjà une première étape. Oui, alors c'était une certaine vision de l'outdoor. Mais aujourd'hui, en fait, on est devenu partenaire de l'UTMB. L'UTMB, c'est l'Ultra Trail du Mont-Blanc. C'est une série de courses longue distance, de trails longues sur des parcours fort dénivelés. Et voilà, ça, c'est notre volonté d'avoir un reposieusement sur l'outdoor et avoir une image un peu plus émotionnelle, moins fonctionnelle. Très bien, on va en parler dans un instant, dans le cadre de votre campagne. Camille, qui account manager chez ACAS ? Comment est-ce qu'on peut présenter ACAS ? Est-ce qu'on peut dire que c'est la maison du podcast ? C'est la maison du podcast. ACAS, c'est la première régie dédiée aux podcasts natifs en France. Nous, on va héberger 65% des podcasts natifs. Ça représente 6 millions d'auditeurs uniques et 20 millions d'écoutes recensées par mois sur un écosystème assez large de médias leaders, de studios et de podcasteurs indépendants, dont pas mal d'influenceurs. Alors, on va reparler un petit peu de la campagne, mais Philippe a commencé à donner quelques éléments. Philippe, c'était quoi votre ambition sur cette campagne audio ? Déjà, pourquoi choisir l'audio ? Pourquoi choisir ACAS ? Et quels étaient les éléments que vous vouliez mettre en avant, cette nouvelle identité, justement ? Oui, c'est exactement ça. En fait, on voulait toucher une cible bien déterminée et l'audio digital nous a permis de la faire. En fait, on voulait toucher une cible de l'audience affinitaire à l'outdoor, des gens qui sont passionnés, qui ont vraiment ce rapport à l'outdoor. Et on est passé par un partenariat à travers trois podcasts, Course Épique, Kilomètre 42 et L'instant Outdoor, qui sont des podcasts autour du trail, de la course. Et celui qu'on a entendu, c'était Course Épique, je crois, en introduction. C'est ça. Et donc, à travers ces messages, on passe aux messages qui couvrent des actualités de la marque. Alors, on parle de notre présence aux courses UTMB. On parle aussi de produits, avec nos voitures qui sont particulièrement adaptées à l'outdoor, qui sont robustes, etc. Et c'est une réflexion qui a commencé au début de l'année 2022. Et on est parti sur une campagne qui a duré six mois, de août 2022 à la fin janvier 2023. Voilà. Mais on fait aussi des... On va revenir dans le détail. Avant ça, j'avais juste une question pour Camille. Ça pourrait presque paraître contradictoire de dévoiler une nouvelle marque, un nouvel emblème, et de parler d'outdoor et de choisir l'audio. Comment est-ce que vous gérez ce type de problématique chez Acast ? Alors, de manière générale, déjà, l'automobile, c'est un secteur qui est assez familier avec l'univers sonore, puisqu'il est largement investi en radio. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de demandes sur de la création. Et on voit que l'audio digital, ça permet d'investir de nouveaux formats pour les marques et de se différencier par rapport aux autres marques de la concurrence. Et il y a pas mal de concurrence, du coup, sur le secteur automobile. Aussi, si on est sur un achat qui est quand même très engageant, où l'émotion a sa place, le son, ça permet vraiment de véhiculer l'émotion. C'est un terrain de jeu assez important pour ça. Et ça, l'automobile le sait, puisque le son est vraiment au centre de la stratégie marketing, avec tout l'univers sonore qu'on peut retrouver dans les véhicules. Très bien. Alors, Philippe, pour ce dispositif, on l'évoquait, vous avez choisi plutôt de sponsoriser des podcasts. Ce n'était pas uniquement des spots radio classiques, comme vous pouvez le faire par ailleurs. C'est exactement ça. Parce qu'on voulait toucher une audience qui est super engagée. Moi, je suis un énorme fan de podcasts. Par rapport à la radio, je pense que c'est une audience qui est beaucoup plus engagée, avec beaucoup plus d'attention à l'écoute. Et d'ailleurs, ce qui était hyper important pour nous, c'était que les podcasters écrivaient eux-mêmes les messages de sponsorisation. En tout cas, chacun a imprimé un peu son ton et son style dans le message. Et puis, évidemment, ils l'enregistraient eux-mêmes, comme vous l'avez constaté. Alors, c'est une audience qui est fidèle aussi. C'est un vrai rapport émotionnel. Et puis, ça permet d'assurer un minimum de répétition. Et Camille, donc là, les podcasters experts, vous pouvez nous les présenter. Course Epic, Kilomètre 42, Instant Outer, ce sont des podcasters présents sur votre plateforme. Oui, alors Kilomètre 42, c'est le podcast du running, de la préparation mentale. On rappelle qu'un marathon, on fait 42 kilomètres. Donc, j'imagine qu'il y a un lien. Exactement, tout à fait, il y a un lien. L'instant Outdoor, c'est les sportifs en quête d'évasion. Et Course Epic, c'est plutôt orienté trail. Donc là, l'idée, c'était vraiment de créer une proximité, en fait, avec les auditeurs, de travailler sur la contextualisation. Et du coup, on fait confiance à ces podcasters pour véhiculer le bon message, apporter un peu leur expérience personnelle pour faire le lien avec la marque. Et sur ce contexte, c'était hyper pertinent, puisque les podcasters étaient ravis de travailler sur l'ultra trail du Mont Blanc. Et Acast fournit cette sélection, ce sourcing de ces podcasters et les présente à la marque, du coup. C'est aussi ça, votre métier. On a une expertise sur la sélection des podcasters. On a d'ailleurs une équipe contenue qui s'occupe de cet accompagnement avec les podcasters et qui les sensibilise aussi beaucoup sur les problématiques que peuvent avoir les marques. Ça nous permet de faire les bonnes sélections, de proposer les bons podcasters pour les bons projets. En l'occurrence, ce n'était pas compliqué de trouver des personnes motivées pour parler de l'ultra trail du Mont Blanc sur le contexte sportif. Mais voilà, nous, notre but, c'est vraiment de créer cette proximité entre la marque et les auditeurs. Alors, on va parler des résultats. Et là, Philippe, c'était quoi pour vous les KPIs à suivre ? Et c'est quoi les résultats dont vous êtes le plus fier ? Oui, on a des résultats qui sont très positifs. Camille nous a partagé les résultats de cette étude. Le plus important, c'est la considération. Alors, c'est une campagne qui a un objectif de notoriété, mais j'ai vraiment été impressionné par ce score de considération. 58% des auditeurs du podcast se projettent sur l'achat d'une Dacia. La question, c'était si vous deviez acheter une voiture, est-ce que cela pourrait être une Dacia ? Donc, c'est un résultat qui est vraiment supérieur à ce qu'on a pu constater dans des études précédentes dans d'autres canaux de communication. Ça devient une marque, pas premium, mais en tout cas, tout à fait envisageable pour la majorité des consommateurs. Exactement. D'autres KPIs qui ont tiré votre attention ? Camille, peut-être un complément là-dessus aussi ? Oui. Alors, c'est vrai que c'était une étude qu'on a faite en partenariat avec le CSA qui nous a permis de mesurer le mix vidéo et audio. Donc, on a eu des super chiffres sur ce mix média, mais ça nous a permis aussi de voir que l'audio à lui seul enregistrait de très bons résultats. Donc, là, on n'a mis que quelques chiffres, mais on a une attribution de marque à 78% quand d'autres médias comme la télé et la radio sont plutôt autour de 55-60%. On a aussi 30%. On est moins distrait quand on écoute des podcasts, donc peut-être qu'on est du coup plus sensible au message de la marque. On a ce côté très one-to-one au moment où on écoute un podcast. C'est un vrai média de l'intime, donc on a une concentration qui est quand même relativement forte. 30% aussi trouvent que la marque se différencie par rapport aux autres marques du secteur. Et ça, c'est assez important quand la moyenne automobile est plutôt autour de 20-22% sur l'ensemble des médias. Très bien. C'est un bon format pour se différencier. Je vais vous demander à tous les deux, du coup, peut-être un mot de conclusion. Philippe, l'audio digital, c'est des formats sur lesquels vous allez monter en puissance dans les prochaines années pour communiquer non seulement sur la marque d'acier, mais peut-être aussi sur les lancements de produits qui s'annoncent dans les prochaines années. Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas mentionné, mais en fait, on a cette petite opération bien spécifique, mais on utilise l'audio digital depuis déjà quelques années sur nos campagnes véhicules neufs et après-vente. Donc, c'est un vrai corde à notre arc et qui peut permettre d'atteindre une certaine complémentarité avec la radio, avec d'autres médias. Donc, oui, on va définitivement continuer et puis avec un autre projet d'activation originale en fin d'été autour de l'UTMB, centré autour du podcast. Très bien. En tout cas, on invite tout le monde à découvrir la marque d'acier et les différents podcasts que vous avez pu coproduire. Camille, un mot de conclusion également ? Oui, on a de nombreux autres formats qui nous permettent d'aller plus loin dans la création, dans la possibilité de narration. Donc, on a plein de choses à proposer. L'auto et le podcast, c'est deux univers qui ont vocation à converger. Oui, alors, il y a beaucoup de personnes qui déclarent écouter des podcasts dans leur voiture, 67%, 85% en mobilité de façon générale. Donc, c'est des chiffres assez positifs qui nous permettent de faire le lien entre le podcast et l'automobile. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe et Camille, pour ces témoignages. N'hésitez pas non plus à rester sur le chat de LinkedIn pour répondre à d'éventuelles questions. Je n'en ai pas vu beaucoup. Il y en avait une, mais... Oui, excusez-moi, j'affiche juste la question. Sur quelle période de temps a eu lieu la campagne d'Asia, s'il vous plaît ? Je crois que c'était mentionné. Six mois, oui. Oui, six mois. Ça a démarré en août et ça a terminé en janvier 2023. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser dans le chat avec Camille et Philippe. Merci à tous les deux. Merci.